Générique Bonsoir Mesdames et Messieurs, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommet. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'exercice législatif 2016-2017, tandis que l'on s'achemine vers un referendum populaire imminent. Générique Le porte-parole officiel du gouvernement mauritanien déclare que l'Union africaine a approuvé la tenue de son prochain sommet à Nouakchott en été 2018. Générique Tiré de rideau sur le 11e festival annuel de l'Union d'élettrés écrivains mauritaniens organisés sous le terme de la littérature au service du développement. Générique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Annonce donc à Nouakchott de la clôture des travaux de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année parlementaire 2016-2017 et ce, dans des circonstances particulières marquées par des tiraillements au sein du Parlement, surtout le Sénat et l'organisation d'un referendum début août prochain. Plus de détails dans ce reportage de Fatime Fall. La deuxième session parlementaire ordinaire de l'année législative 2016-2017 parachève ses travaux et ce, dans un contexte marqué par des tiraillements politiques qui se sont invités dans l'hémicycle de l'oguiste chambre-base. Dans un point inédit, la question de révision constitutionnelle soumise à référendum populaire début août prochain continue de jeter leur ombre sur les assises parlementaires. Par ailleurs, la Chambre haute du Parlement mauritanien, qui est bicamérale, se distinguait par la vivacité des débats et des joutes oratoires, anthologies, qui opposaient les sénateurs aux membres du gouvernement, un caractère inédit qui annonce une nouvelle étape. Ces rivalités avec leur lot de développement sont, entre autres, points de discorde. Des questions que le Sénat s'est efforcées de contenir en vue de trouver un issue à la crise, que le président de la Chambre haute considère comme normal au sein des régimes démocratiques, indique-t-il. Le président de l'Assemblée nationale salue la complémentarité entre les deux pouvoirs, législative et exécutive. Le gouvernement mauritanien présente le projet de révision de la Constitution, ici des résolutions du dialogue politique national à référendum le 5 août prochain. Et ce, après avoir essuyé le revers du rejet d'un tel projet par la majorité des membres du Sénat, mais au lieu de lui apporter des amendements nécessaires, en seconde lecture devant l'Assemblée nationale pour être validée par le Sénat. Le gouvernement décide de recouvrir au référendum populaire pour faire valider son projet de révision de la Constitution de juillet 1992. Avec l'effervescence de ces deuxièmes sections parlementaires de l'exercice législatif 2016-2017, la Mauritanie prend un nouveau tournant politique. Cependant, se profile à l'horizon le référendum populaire après un triple report. Il se tiendra le 5 août prochain. Le porte-parole officiel du gouvernement, Mohamed El-Emile Oulcher, a déclaré que l'Union africaine a approuvé la tenue de son 30e sommet en été 2018 à Nouakchott. Lors d'une conférence de presse, Oulcher a affirmé que le fait que la capitale de la Mauritanie abrite le futur sommet de l'organisation panafricaine est un succès de la diplomatie mauritanienne. D'un autre côté, le porte-parole du gouvernement toujours a affirmé que le référendum sera organisé dans les délais prévus le 5 août prochain et que, pour ce faire, les préparatifs sont en cours. Oulcher a indiqué que les visites du Premier ministre à l'intérieur du pays entrent dans le cadre de la sensibilisation sur le contenu du projet de la révision de la Constitution. La 11e édition du Festival de la littérature mauritanienne, placée sous le terme « La littérature au service du développement » a été clôturée ce jeudi soir à Nouakchott au terme de quatre soirées de lecture poétique et de présentation des modèles authentiques et modernes de la littérature mauritanienne. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture et des arts en Mauritanie. Le programme de la manifestation, qui s'est étalé sur trois jours, comportait également la lecture de poèmes en langue nationale, Wolof, Poulard et Soninke. Ce festival de la littérature mauritanienne se veut donc une occasion pour rappeler l'importance du mouvement littéraire et de la mission qu'il a remplie dans les milieux sociaux et au sein des alliés culturels. Pour les initiateurs du concept, cette rencontre a été motivée par l'évidence que le texte littéraire poétique a un impact profond sur l'éveil et la renaissance des nations. Le slogan choisi cette année avait d'ailleurs pour but de ressortir la période prépondérante qui traverse la Mauritanie, car selon eux, le pays franchit des pas constants sur le chemin de l'émergence à travers sa plume et son art. La mise en œuvre et l'exécution de la politique mise sur pied dans le cadre de la culture, en collaboration avec l'union des poètes et écrivains mauritaniennes, au service des idées, de la pensée, de la poésie, de la culture de façon générale, en est une illustration, ont-ils soutenu? Président de la cérémonie de clôture, le secrétaire général du ministère de la culture et de l'artisanat, Ahmed Ouldouba s'est réjoui du programme de l'audition riche en activités littéraires, culturelles et intellectuelles. Ouldouba a, par la suite, réaffirmé la volonté de son ministère à coopérer pleinement avec l'union des poètes et littéraires de Mauritanie dans l'exercice de sa mission visant la défense de l'identité nationale et la représentation du pays sur scène internationale. Sans toutefois rompre avec les principes du respect de l'authenticité et de l'ouverture sur l'autre, pour sa part, le président de l'union des poètes et écrivains mauritaniens, Mohamed Ouldouba a allié le soutien généré qu'apportent les autres autorités du pays à l'union permettant ainsi d'organiser diverses activités culturelles et littéraires. Il a en outre exhorté les jeunesses à s'impliquer avec dynamique dans les activités de sa structure. Pour sa part, le secrétaire général de l'union des poètes et littéraires de Mauritanie, Mohamed Ouldouba a indiqué que l'édition qui s'achève a permis à de nouveaux jeunes talents de se faire connaître par le public pour la première fois. Nahamit Mouknas, ministre du Commerce et du Tourisme, a affirmé que la Mauritanie manquait d'une stratégie en matière industrielle en raison d'un grand déficit en matière énergétique. Ajoutant que le gouvernement a approuvé une stratégie nationale et industrielle visant à attirer les investisseurs vers le pays et à inciter les nationaux à faire de même. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs démenti toute présence d'ex-soldats gambiens en territoire mauritanien, indiquant qu'il n'y a que des citoyens de ce pays. La revue sénégalaise Presse Afrique a fait état de la présence de 250 anciens soldats des forces armées de Gambie, fugitifs proches de l'ex-président Yahya Djamé en Mauritanie. Le général libyen à la retraite Khalifa Haftar a annoncé la libération de la ville de Benghazi de ce qu'il qualifie de groupe théoriste, soulignant que le combat se poursuit contre le terrorisme et ce depuis plus de trois ans, tandis que le conseil de Shoura de la révolution située à Benghazi a démenti le contrôle total de la dite ville par les forces de Haftar. En visite en Tunisie, le président du Haut Conseil d'État libyen a été reçu par le chef de la diplomatie tunisienne Kmeis El-Ginaoui, dont le pays a de nouveau fait état de son refus d'une quelconque solution militaire demeurant attachée à sa position de neutralité positive par rapport aux diverses parties en conflit en Libye voisine. Un reportage de Mohamed Yahya Abdelwoudoud. Le ministre des Affaires étrangères tunisien Kmeis El-Ginaoui réutère le refus de son pays de toute solution militaire pour l'actuelle crise libyenne. Et ce, dans une déclaration à la presse faite au sortir d'une rencontre avec le président du Haut Conseil d'État libyen, Abdallah Rahman El-Souiili, confirmément à un communiqué rendu public par le bureau de communication de ce dirigeant. Lequel ajoute que la Tunisie maintient son soutien de l'accord politique libyen et les efforts de rapprochement des différents points de vue entre les partenaires en vue de parvenir à une entente nationale globale de manière à ramener la stabilité au pays, selon le même communiqué. El-Souiili salue la neutralité de la Tunisie qui, dit-il, est située à équidistance par rapport à tous les protagonistes du conflit libyen. Le Haut Conseil d'État, présidé par Abdallah Rahman El-Souiili, est une institution exécutive et consultative créée après l'accord de Srirat signé le 17 décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies, dans le but de mettre fin à la seconde guerre civile libyenne. En 2015, il est parti au conflit ou signé l'accord de Srirat au Maroc sous l'égide des Nations Unies, afin de mettre fin à la crise et l'effritement du pouvoir en Libye, tiraillé entre diverses entités qui prétendent toutes à la légitimité. Ainsi, trois gouvernements sont en conflit en Libye. D'abord, le Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale. Ensuite, le gouvernement du Salut national à Tripoli. Installé depuis septembre 2014 à Tripoli, ce gouvernement gère la capitale à la plupart des régions de l'Ouest, avec l'appui de Véjr-Libya, une coalition de milices dont certaines islamistes. Mais qui ne jouit d'aucune reconnaissance internationale, étant donné qu'il découle d'un parlement. Le Congrès général national CNG donne le mandat à expirer en février 2014, mais qu'il a lui-même prolongé. Et enfin, le gouvernement provisoire basé dans l'Est. Ce gouvernement, qui a vu le jour en septembre 2014, après la prise de la capitale par Véjr-Libya et l'installation du gouvernement du Salut national à Tripoli, est issu du Parlement élu. Lui aussi exilé dans l'Est. Présidé par Abdallah Al-Thani, il siège à Bayda et est en son contrôle sur la plupart des régions de l'Est, grâce à des forces qui lui sont loyales, notamment celles du controversé général Khalifa Haftar. Le mandat de ce gouvernement du provisoire était censé prendre fin avec un vote de confiance du Parlement de Tobrouk pour le gouvernement d'Union nationale qui n'a pas eu lieu. Soutenu par des groupes armés, il rejette l'accord politique parrainé par l'ONU et le gouvernement d'Union nationale qui en est issu. Toutefois, plus d'un an après la signature de l'accord, sans que l'Assemblée nationale ne soit adoptée, qui souhaiterait l'introduction d'amendements à son texte pour le compte du gouvernement d'Union nationale, le gouvernement national situé à l'est du pays à El-Bayda, dit que l'accord a pris fin, ce que refusent les Nations Unies. De nombreuses initiatives et démarches internationales ont échoué à mettre fin au conflit en Libye, qui continue d'être le théâtre d'affrontements perpétuels entre les milices du général à l'artraite Khalifa Haftar et les brigades dites de Kadhafi de la révolution du 17 février 2011. Des médias hébraïques ont révélé l'existence d'un plan gouvernemental visant à construire 800 habitations supplémentaires sur les territoires palestiniens occupés, selon les informations fuitées par la presse sioniste. La mairie israélienne d'El-Kholz présentera le projet en question à une commission locale chargée de la construction et de l'organisation lors de sa prochaine séance. Le Maroc a adopté à l'issue du conseil gouvernemental deux tests de loi visant à délimiter son espace maritime au l'âge du Sahara occidental face aux îles Canaries et à cimenter la tutelle du royaume sous ses eaux au statut indéfini. Ces tests visent à inclure l'espace maritime faisant face aux côtés du Sahara marocain dans l'arsenal juridique national, a déclaré à la presse au terme de l'assise ministérielle le porte-parole du gouvernement marocain, Moustapha El Khali. Plus de précisions avec Fofa Naïssa. En effet, les îles Canaries sont un archipel espagnol de l'océan Atlantique situé au large des côtes du Maroc et du Sahara occidental. Une ancienne colonie espagnole en grande partie sous contrôle du royaume marocain depuis 1975. Le Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination alors que Rabat, qui considère le Sahara occidental comme sien, propose une autonomie sous sa souveraineté. La délimitation de ces eaux au statut toujours indéfini avait par le passé suscité des tensions entre le Maroc et l'Espagne, notamment après le démarrage des premières explorations pétrolières dans la zone. Moins de 100 km s'est par Fuerteventura des côtes marocaines, alors que chaque État est en droit de revendiquer un plateau continental allant de 200 à 350 miles marins. Rabat avait ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 2007, disposant alors d'un délai de 10 ans maximum pour définir son plateau continental. Le pays avait donc mis en place, dans ce sens, une commission chargée de délimiter, d'ici 2017, ses frontières maritimes. L'Espagne compte par ailleurs sept enclaves et îlots le long du littoral marocain, dont Ceuta et Melilia, toujours revendiqués par Rabat, qui les considère comme des territoires illégalement occupés. Pour Rabat, il s'agit également d'abroger le recours à la ligne médiane comme seul repère de la démarcation des frontières maritimes avec les Canaries. Interrogée ce vendredi par l'AFP, une source diplomatique de Oran a évoqué une simple mise à jour du cadre législatif national sur le domaine maritime. L'espace terrestre du Sahara a été intégré dans le corps juridique national. L'espace maritime était resté en décalage. A expliquer cette source. C'est la fin de cette édition, le rapalité. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'exercice législatif 2016-2017, tandis que l'on s'achemine vers un referendum populaire imminent. Le porte-parole officiel du gouvernement mauritanien déclare que l'Union africaine a approuvé la tenue de son prochain sommet à Nouakchott en été 2018. Tiré de rideau sur le 11e festival annuel de l'Union des littérés écrivains mauritaniens organisé sous le thème de la littérature au service du développement. Mesdames et messieurs, ici pour on fait cette édition, merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente sur le programme. Je suis El Mourabitoum, vous pouvez suivre cette édition, ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook, dans l'adresse appareil à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada